Au XVe siècle, le Clos-Lucé est une résidence de plaisance des rois de France. François Ier invite Léonard de Vinci et le nomme premier peintre, premier ingénieur et premier architecte du roi. Le château de Clos-Lucé est une maison à taille humaine, c'est une maison d'artistes. Léonard de Vinci a son atelier, c'est une véritable bottega où ses disciples s'affairent pour préparer les pigments. Il va apporter la dernière touche à ses trois chefs-d'œuvre, la Joconde, la Sainte Anne et le Saint Jean-Baptiste. La visite du Clos-Lucé, c'est d'abord le château où il a vécu les trois dernières années de sa vie, mais aussi un parc culturel à la fois pédagogique et ludique, qui nous amène maintenant à un nouvel espace, les galeries Léonard de Vinci, peintres et architectes, où nous proposons une immersion totale numérique dans tout l'œuvre peint de Léonard à travers ses 17 chefs-d'œuvre. Et on va rentrer dans la tête de Léonard du trait au chef-d'œuvre final. On va comprendre la perspective, le sfumato, la correspondance des sourires, des mains, la tendresse des visages. On apprend aussi comment Léonard de Vinci préparait ses tableaux avec ses études magnifiques de tous ses drapés qu'il a réalisées tout au long de sa vie. Nous rentrons dans le couvent de Sainte Marie des Grâces pour contempler la scène. Et en fait, c'est comme une ronde immersive dans la peinture de Léonard. Léonard, depuis son adolescence, est passionné par l'architecture. Et c'est ce que nous voulons dévoiler à nos visiteurs. Avec cette nouveauté, les galeries Léonard de Vinci, peintre et architecte, donc l'architecture civile, avec ce fameux palais royal de Romantin qui est reconstitué pour nos visiteurs en 3D, l'architecture militaire. Léonard aussi devient un spécialiste de l'architecture de théâtre, l'architecture éphémère, avec ses fêtes qu'il organise. Tout cela est disposé avec des maquettes géantes, des bornes tactiles, des expériences, des animations 3D. Et Léonard de Vinci, à son époque, avait tellement rêvé le futur qu'il a anticipé avec cinq siècles d'avance sur son temps. Notre mission est de transmettre l'héritage avec toutes les nouvelles technologies. Et on peut dire que le Clos du C est un château du futur. Une expérience unique, inédite, magique, pour les plus petits et les plus grands.